bonsoir à tous et à toutes et à toutes aujourd'hui on joue à card hunter c'est un jeu gratos sur steam oui effectivement recommandé par la station française des consommateurs et c'est un genre de rpg avec des petites cartes oui c'est un mix entre un jeu de cartes et un tactical on va dire et on commence après environ une demi heure de jeu parce qu'on peut pas jouer en multi tant qu'on n'a pas fait au moins une demi heure de jeu et là on va découvrir le jeu en coop c'est dommage que vous n'ayez pas vu ça parce que il y avait un tuto avec des personnages vraiment charismatique et sympa quoi voilà d'accord ça commence bien alors qu'est-ce qu'il faut pour rendre les parties à choisir un de mes d'accord d'accord perso je sais pas ce qui ce qui change de mon acte à tout parler tout se parler ok moi j'ai ajouté mon perso à tout parler parce qu'on ajoute non faut un seul perso je sais pas je pense ouais bon je prends mon perso le moins pourri alors onward ok je vais check mon équipement du coup et donc ce stream va être totalement rp je trouve le jeu pas si désagréable en solo perso le plus que j'ai joué j'ai trouvé passablement agaçant on verra on est vraiment dans les battles genre seulement les persos ou à genre le style de jeu et tout je sais pas je trouve pourquoi on fait un truc pseudo rpg comme ça au lieu de faire un vrai jeu je sais pas c'est un vrai jeu c'est à mon tour de jouer à l'heure non mais attend j'ai pas ce perso je vais commenter juste un peu le son parce qu'il faut savoir que le son du jeu est top donc le concept c'est que on est ces deux bonhommes on doit tuer ces deux bonhommes ah plus j'ai déjà fait cette map super et nos actions et nos personnages sont faites avec des cartes des petites cartes des petites cartes exactement il y a des cartes qui peuvent se déplacer celles qui ont un fond bleu des cartes qui peuvent être attaquées celles qui ont un fond rouge des cartes qui peuvent être bloquées les attaques des ennemis fond vert des cartes d'armure asie timst oui je vais donc me déplacer asie danald et timst se déplace vite que moi parce que c'est un humain et moi je suis un nain voilà j'avais une carte ron donc le nombre de les cartes qu'on a dépendent en fait de non seulement de ta race effectivement également de ton équipement par exemple si vous équipez des bottes de course vous avez plus de cartes de course si vous équipez des bottes lourdes vous aurez plus d'armure etc pourquoi j'ai pas pioché de cartes ? parce que t'en avais bah tu as juste du skip en fait mais j'ai fait une l'explay alors normalement ça me fait piocher après alors il faut que et le pour avoir de nouvelles cartes il faut que et l'ennemi et nous skippons donc là je skip parce que j'ai pas de move valide il faut que tu discardes parce que tu peux avoir que deux cartes j'explique au donc on peut garder que deux cartes entre chaque tour et puis bien sur on peut pas discarder en même temps on se trouve trop c'est quoi ça déjà ? ouais humm je donc discarde un de mes un de mes attaques vas-y alors qu'est-ce qu'il y a le mieux ? oublie pas que ah j'ai oublié qu'ils avaient mais normalement t'es derrière ils peuvent pas parer non mais ils peuvent pas parer avec une une un bouclier mais ils peuvent leur armure quand une marche quelle subtilité donc toi tu peux attaquer avec ta lance ah oui par contre je peux faire ça maintenant que j'aurai fait un truc ah oui voilà voilà ça ça taille là pourquoi j'ai pas bloqué là ? donc je ne sais pas faut voir l'action est follement euh qu'est-ce que c'est ça ? ça me fait de déplacer et d'attaquer elle est follement folle donc oui je n'ai pas compris pourquoi j'ai pas eu l'occasion de bloquer mais bon ah c'est un bon tour si vous voyez un strike là vite ! comme vous voulez voir euh l'armure marche l'armure marche l'armure est bien moins moins le recueillement de de dés est élevé euh voilà c'est ça donc là par exemple ta armure a besoin de une petite étoile voilà je sais ouais je sais pas pourquoi il y a ce truc d'étoile à part pour indiquer combien d'ennemis ont été tués c'est pas euh des points exp en tout cas impossible nous vente nous récupérons de nouvelles cartes on va fumeille ce type ohlala désagréable ah 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 oui on va pouvoir le stab stab T'es fou Yeah on a gagné Exactement Donc là on va pouvoir open le chasse est-il partagé ? Qu'est-ce que t'as eu ? Moi j'ai un morceau de bacon J'ai eu peut-être le même morceau de bacon Et j'ai eu une armure Divine Yes Ok ma foi Ah et c'est un jeu où on peut avoir du DLC Forcément, enfin des micro-transactions Et ça coûte de la pizza Et la pizza ça coûte de l'argent Bref, ridicule Et hop on continue C'est parti Et nous rentrons dans le deuxième niveau du donjon En fait faudrait qu'on ait ces GK ici qui viennent juste nous raconter l'histoire du jeu Ah oui parce qu'il faut au moins lire ces trucs que l'on rentre ici Le dur il faut arriver Et tu vois même le truc que les murs soient pas au minimum un tout petit peu en 3D ça t'aiderait comprendre l'action et tout C'est... 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 c'est la... Tu essaies vraiment dur de détester ce jeu J'trouve que c'est... J'vois pas ce qu'il y a de si mal... Donc là, ça va être un festival ! Mais c'est... Monsieur Squelette ! Merci ! Monsieur Squelette ! Il m'a... Il m'a frappé mais heureusement j'ai des bons os ! Grâce au calcium ! Sauf avec un black qui va avoir un taux de pénétration vraiment très élevé chez les 5200 ! Ça nous permet de se séparer... On va laisser peser ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah mon dieu ! C'est bien, un super ! Ha ha ! Ha ha ! now ! she'sools de mon liqueurte bad... C'est parti ! T'as eu un set d'attaque vraiment excitant. Ah oui, là... Ah merde. Poursuive. Super, ils vont en tortoise. C'est parti ! J'arrive, j'arrive. J'ai pas une attaque qui peut attaquer tout le monde en même temps. Je n'ai plus beaucoup de vie. Une chance qu'on ait un healer avec nous. Bah... T'es healer ? Non. Moi non plus. Donc non. Je ferai que j'y joue à ce jeu. T'as prévu de ne pas contribuer. Ah super. Ah là là. C'est parti. C'est parti. Ah yes. T'as toujours pas fini ? Non. Mais prochain coup... Mip mip. Y'a de la soupe là-bas, je vais voir ce que c'est. Ah. Ah, des arcane skills. Des arcades skills. On va bientôt rencontrer les rois sorciers. On va bientôt rencontrer les rois sorciers. Un téléporteré. Spark inducteur. Y'a pas un truc pour comparer les armes. Sparks ou Force Bolt ? Non, c'est la merde. Merci Sparks. J'ai hâte qu'on atteigne le niveau où on peut revendre des objets merdiques qu'on a accumulé. 22 et... 4 candidats. J'sais pas, moi tout à l'air merdique. Hum. Elle est toujours dans la rémission, elle est sans fin. C'est le dernier niveau. Ah. Nous affrontons le roi sorciers. C'est un golem de bronze. Où est-ce qu'on dit un golem bronzé ? C'est brusude. Est-ce que tu sais si le truc autour de lui a une certaine signification ou pas ? Non. Non, ça en a pas ou non, tu sais pas. Non, je ne pense pas. Pourquoi t'as 17 de vie et moi aussi alors que je suis un 1 et je suis censé avoir plus de vie que toi ? J'suis peut-être un niveau de plus. Ah il faut reculer. Ouais. Une armure super top. Très bien. Mais alors je comprends pas du coup. L'armure elle dit 5 plus. Je fais 4 et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'armure elle marche pas. Ça veut dire qu'il faut que l'armure fasse 5 ou 6 ? Non, il faut que l'armure fasse 2 plus 3 ou moins 4 et ensuite c'est 3 sur 7 sur ton GD. Bon, les sommes si vous comprenez. Il faut marquer sa dent là. Laissez un com. À chaque fois qu'on joue il y a des experts qui nous disent comment faire. C'est juste que le GD sert à déterminer si l'effet de ton armure s'applique et ensuite l'effet lui-même il est écrit sur la carte. Ouais mais là on pense à ceux qui sont d'armure. Ah ouais d'accord donc il y a 2 paramètres différents pour les armures. Combien ils bloquent et puis la chance qu'ils ont de bloquer. Voilà. Ah je vois, oui oui. Ah parce que effectivement ça, ça marche. Il dégale dans ta face. Nice ! C'est bon il est mort là. Difficile. Saleté. C'est fini ! Un peu de sang. Un peu le louchon. Et nous l'avons fumé. C'est le cam. Un du workshop du wizard. Oui, oui. Un achievement. Il y a du bacon à vendre. Ah très bien. Un casque que je ne peux pas utiliser. Un item qui a l'air de grande qualité. Oui, même. Ce look que je ne vais pas utiliser. Oh et... Ben, ben, ben... Ben... Ah oui, donc, effectivement, tu avais fait une mission de troc. Wouhou ! Ah pardon, je ne... je ne savais pas. Quel niveau est le tien ? Bah là, j'avais pas eu toutes les infos sur le renom et tout ça. Ah oui, d'accord. J'ai fait une ou deux missions de plus que ça, ouais. Yeah ! Ah oui, forcément, quoi. Le mec, il s'est pas arrêté quand il fallait. Je l'ai pas accueilli quand est-ce qu'il fallait s'arrêter, je suis désolé. Bah quand on pouvait jouer en multi. Ah mais moi ça m'a pas mis quand est-ce que je m'attendais qu'il y ait une... une notif. Ah ah. Adventurers ! Et bien on va vers de nouvelles aventures ! La cave des Troglody, c'est un amusement. Ça va remédifier un petit peu, Ard, ça. Je pense que ça ne monte pas comme ça. Encounter ! Vite ! Au combat ! Voilà ! C'est exactement les mêmes ennemis ! Ok. Comme tu t'es fait stab comme un loser. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Yasss ! Quoi mais comment tu peux le stab ici loin ? Donc c'était pas les mêmes ennemis. Ce sont des Troglodytes. Troglodytes. Trog apparemment. Ou bien, nous allons faire du court travail de ces ennemis. Euh, oui. Allo ? C'est le mec qui doit être sur son taille entre chaque tour. Qui quoi, t'as dit ? Qui doit être sur son taille entre chaque tour. J'suis sur Cookie Clicker en chaque tour. Oh mon dieu ! Mais je... Non mais je... Cookie Clicker en 2016, pardon. Bref, dégoûtant. Je vais passer sur mon 就... C'est un petit peu de tôm. Je vais faire une autre foi. Ouais ! C'est un petit peu... C'est un petit peu de fou. C'est un petit peu de fou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501